Bonjour, mon nom est Kim Miseli. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler des Simply Acrylics de Dollar Roni. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de la couleur. Que savez-vous de la couleur ? Saviez-vous que toutes les couleurs sont basées sur trois couleurs ? Trois couleurs primaires, rouge, jaune et bleu. Donc le plus important, bien que nous disposions d'une ligne de 24 couleurs, de belles couleurs vives afin d'apprendre à connaître vos couleurs, est de commencer par élaborer une roue de couleurs. Je vais donc extraire les couleurs dont j'ai besoin. Ce sont de belles couleurs, riches et crémeuses. Je m'en mets déjà plein les mains. Et je vais réaliser une roue de couleurs avec ces couleurs primaires. En fait, il s'agit simplement de faire un cercle. Donc je peux même ne dessiner qu'un simple cercle. Mes essuie-mains sont toujours prêts. Puis, faites un triangle avec les couleurs. Voilà mes couleurs primaires. Et lorsque vous entendez le terme « palette limitée », c'est ce que les gens prennent avec eux lorsqu'ils vont sur le terrain et ne peuvent pas s'armer de 24 tubes de peinture. Ils savent réaliser un bon mélange, juste avec le strict nécessaire des couleurs. Voilà comment vous obtenez ces mélanges. Je vais mélanger le rouge et le jaune ensemble. Et cela va me donner un superbe orange vif. Je vais le mettre juste au milieu. Je peux rajouter du jaune, ce qui va faire tendre mon mélange avec le jaune ou du rouge pour aller vers le rouge. Il s'agit alors d'une couleur secondaire. Je vais maintenant mélanger le bleu et le jaune. Je vais maintenant mélanger le bleu et le jaune. Et plus de peinture. Pour créer un très beau vert. Comme vous pouvez l'observer, on commence à avoir une belle variété de couleurs. Je vais mélanger maintenant le bleu et le rouge. Souvenez-vous, il y a plusieurs rouges, jaunes et bleus dans cette ligne. Donc vous obtiendrez des couleurs différentes sur votre roue de couleur, selon les trois couleurs primaires utilisées au départ. Voilà donc un violet. Ce violet diffère selon ce que vous utilisez au départ. Ici, nous avons un violet très rougeâtre. Si vous sortez pour peindre et utilisez un nombre limité de couleurs, ou que vous êtes dans votre atelier mais ne souhaitez qu'un nombre limité de couleurs, un tel test est de bonnes choses pour avoir une idée de ce que vous allez obtenir. Par exemple, laissez-moi vous parler de ce violet. Pour celui-ci, je suis parti d'un bleu outre-mer. Extrayez-en de celui-ci. Disons que je suis parti d'un bleu différent. Celui-ci est le bleu foncé. Et pour le rouge, essayons de partir d'un autre rouge ou même d'un magenta. Mélangez-les et observez ce qu'il en ressort. Comme vous pouvez le voir, le bleu domine le rose, le rose rougeâtre. Et voilà un violet différent. Regardez la différence entre ces deux. Cela dépend donc juste des couleurs primaires avec lesquelles vous partez. Et moi, je suis parti de ces trois basiques. Le jaune, le rouge et le bleu. C'est toujours agréable de se dire qu'une fois que vous avez ces couleurs, vous pouvez obtenir ces mélanges secondaires. Lorsque vous allez peindre, réaliser une telle roue de couleur va vous permettre de voir directement les couleurs que vous pourrez obtenir. C'est une bonne idée de l'accrocher près de votre peinture, dans votre atelier ou de le garder à proximité si vous êtes en train de regarder un paysage et souhaitez obtenir de magnifiques bleus. Cela vous permettra de vous rappeler « Ah oui, c'est vrai ! Je peux utiliser ce bleu et le mélanger et obtenir ce violet » ou ce rouge rougeâtre pour le paysage. Donc, c'est toujours bon de savoir comment fonctionnent ces couleurs et quelles sont les couleurs primaires. Ici, les couleurs primaires. Ici, les secondaires. Si l'on poursuit le mélange de celles-ci, on obtiendra les tertiaires. Mais cela nous entraîne vers davantage de théories de la couleur et on ne va pas faire ça car nous allons juste nous amuser sur cette peinture aujourd'hui.